Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer la recette de la blanquette de baux que je vais préparer, bien sûr je la prépare à ma manière, donc voilà, ça n'a rien à voir avec la blanquette que vous allez voir en fait dans les restos, moi je la prépare à ma manière depuis des années, c'est comme ça, et franchement je suis satisfaite et je la prépare toujours de cette manière là. que ce soit en fait de la viande bovine ou de la viande poulet, donc peu importe, donc je la prépare de la même manière, donc je vous montre comment je fais ça. Alors pour préparer ma petite blanquette, je vais avoir besoin d'un peu d'huile, bien sûr que je vais mettre juste un tout petit peu, cette fois-ci je vais utiliser en fait l'huile de pépins de raisin, donc ça j'aime beaucoup, je suis désolée, je vous ai, j'ai bougé, voilà, voilà, comme ça, donc je vais avoir besoin, je vais juste réchauffer un tout petit peu l'huile, et je vais avoir besoin bien sûr de la viande, donc cette fois-ci c'est de la viande bovine, donc je mets ça, je vais avoir besoin de carottes, là j'ai mis 4 carottes et je vais avoir besoin aussi d'un, comment ça s'appelle, d'un oignon et des clous de girofle, bien sûr les clous de girofle, je vais les piquer dans l'oignon et l'oignon je vais le sortir une fois que ça va être prêt, donc la viande sera cuit, je vais sortir l'oignon avec les clous de girofle, donc j'en mets que 3, j'en mets toujours 3, donc pas plus parce qu'après, après ça sent trop fort et j'aime pas trop ça, donc voilà, et là, je vais piquer le troisième, voilà, donc je fais ça, je vais avoir besoin du sel, voilà, de la farine pour faire la sauce béchamel et de l'eau, voilà, là j'ai à peu près un litre d'eau et je vais avoir besoin de champignons aussi, donc là je vais mettre la viande, là j'ai à peu près 900 grammes de viande, donc je vais la mettre, je vais la laisser mijoter juste un tout petit peu comme ça, et je rajouterai, je rajouterai après, les carottes, l'oignon du sel et un peu de légumes séchés, donc je vous montre ça, donc c'est un mélange de légumes séchés et je vais rajouter bien sûr les champignons, mais là, je vais laisser mijoter quelques instants, par contre, je vais rajouter le sel, parce que c'est toujours meilleur, moi je fais au pif comme ça, à chaque fois, donc, tout le monde fait ce qu'il veut, moi c'est toujours comme ceci que je le fais et j'ai pas de mesure, donc je fais à ma manière, voilà, tout simplement, et maintenant on va laisser mijoter pendant 5 minutes à peu près, voilà, j'ai pas préchauffé l'huile mais ce n'est pas grave, donc je vais laisser mijoter pendant 5 minutes et je rajouterai le reste ensuite, donc voilà, je l'ai juste fait blanchir un petit peu, donc voilà, là je vais rajouter tous les ingrédients, donc je vais rajouter les champignons, et là ce sont des champignons entiers, je suis chez Demer, mais après, vous pouvez mettre des champignons émincés, moi je les préfère comme ça, voilà, je vais rajouter l'ogneau, voilà, et je vais rajouter la carotte, j'aurais dû peut-être mettre une autre plateforme, mais ce n'est pas grave, ça va faire la terre, donc là je vais faire un petit mélange, je vais mélanger juste un petit peu, et voilà, donc là je vais rajouter le lait, le lait séché, mais je ne vais pas en rajouter beaucoup non plus, parce que c'est salé aussi, donc ça n'est pas bon quand c'est salé non plus, donc voilà, et je vais rajouter l'ogneau par-dessus, et je vais laisser bouillir, je vais laisser cuire en fait, voilà, jusqu'à ce qu'elle est cuite, et bien sûr, je vais retirer, je vais retirer le, comment s'appelle, l'ogneau, et les deux girafles à la fin, et bien là, je vais faire du petit, parce que ce n'est pas grave, donc voilà, donc voilà, je vais laisser mijoter à feu doux, pendant une heure à peu près, donc une heure, une heure et demie, ça dépend, parce que j'aime bien en fait, quand ça cuit tout doucement, donc voilà, là il est onze heures et demie, donc jusqu'à, donc midi et demie, une heure, on mange, donc voilà, c'est tout, pour cette étape, et je vous retrouve tout à l'heure, et donc là, j'ai terminé avec, j'ai fait ma sauce béchamel, donc là, je n'ai pas filmé la sauce béchamel, mais je mets juste un peu d'huile, et un peu de, une cuillère à soupe de farine, et donc là, je vais rajouter ici, dedans, et je vais tout mélanger, et ça va être prêt, et je vais rajouter aussi une petite cuillère de, de fin fraîche, parce qu'on aime bien ça, et voilà, donc là, je rajoute, j'ai rajouté donc la sauce béchamel, et je laisse, euh, je laisse cuire encore pendant 5 minutes, juste pour que les ingrédients se mélangent, et donc je vais le, je vais détendre, et je vais rajouter la crème fraîche, parce que la crème fraîche, je la rajoute à chaque fois, euh, donc quand, euh, une fois que c'est, euh, que je l'ai retiré du feu, voilà, et donc là, je vais se le jeter encore un tout petit peu, peut-être 2 minutes, hein, pas plus, et ici, j'ai fait cuire du riz, donc, euh, je vais servir ça avec du riz, et je prépare aussi un gâteau, ou, un gâteau, ou, à l'ananas, donc, euh, je, euh, je vais le faire là, parce que c'est la première fois que je le fais, et par la suite, en fait, je le ferai avec, euh, euh, je vous ferai la vidéo du gâteau aussi, comme ça, vous aurez, en fait, la vidéo, donc, euh, faites pas attention à ma plaque, parce que j'ai fait un peu de n'importe quoi, et, euh, voilà, donc je vais nettoyer ça tout à l'heure, mais, euh, là, donc, moi, ma blanquette, elle est prête, donc, je vous ferai, euh, je mets des photos, une fois que c'est terminé, une fois qu'on sera à table, donc, euh, voilà, et, euh, euh, donc, je vous ferai, je vous mettrai aussi la photo du gâteau, donc, sur ce, moi, je vous fais très très gros bisous, et je vous dis à très très bientôt, bye bye!